Les contacts défunts le mercredi 3 juillet 2019 avec Christelle. Christelle est sa maman qui est présente, voilà. Oui. Alors, j'étais en train de... Voilà, il y a deux photos. Donc, je disais qu'il y avait... D'accord, votre frère qui était présent. Là, vous savez ce qu'il me fait ? Il s'amuse avec moi, d'accord ? Il joue, il joue, d'accord ? Il plaisante, il joue beaucoup. Il aime bien taquiner, en fait, d'accord ? Oui. Voilà. D'accord, il est en train de me dire qu'il est présent avec vous et qu'il vient souvent vous voir, d'accord ? Et j'ai l'impression que c'est pendant la nuit, d'accord ? Il vous fait des signes pendant la nuit. Il vient vous chercher, il me dit qu'il vient vous chercher pendant la nuit pour vous emmener, montrer des choses qu'il fait de l'autre côté, d'accord ? Pour vous, c'est comme s'il n'avait jamais eu de coupure avec lui, avec, voilà, Fred, Frédéric, voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle plus, Frédéric. C'est comme ça. Vous, vous l'appelez Frédéric. Il y a les amis, ils l'appellent Fred, il me dit. C'est vrai. Il est en train de dire, attention au coup de soleil, il dit. Oui, ben c'est vrai. Attention à un moment, au coup de soleil à un moment. Alors, il était en train de me dire qu'il allait souffler, il allait bouger à sa place, attention, d'accord ? Pour lui faire la blague. Mais, vous voyez, vous avez, j'aime, d'accord, il me montre que vous avez emmené votre mère aussi parce qu'elle avait besoin aussi de se changer les idées. Vous avez toujours passé les vacances au bord de mer, de toute façon, avec vos parents. C'est vrai. Alors, on me montre le côté normand ou Bretagne. Je ne sais pas si c'est la Normandie ou la Bretagne. En Chavon. Ou plus dans le sud. D'accord. Il me dit, Isabelle, revois ta géographie, il me dit. Non, parce que ce n'était pas du tout à demander, c'était en dessous de la Bretagne. Merci. Royant. Merci. Vous pêchiez des moules, vous cherchez des moules, enfant, avec maman et papa ? Moi, oui. D'accord, c'était vous. Il est en train de me montrer ça. Mais, tu n'avais jamais rien, tu ramenais toujours un coquillage ou deux. C'est ça. Tout le monde avait déjà ramassé avant toi. Il fallait, il est en train de dire, il fallait se lever de bonheur, hein ? C'est vrai. Pour ramasser. Il parle que la marée est arrivée à ramener, puis à l'heure où vous arriviez, c'était trop tard, hein ? Il embrasse très, très fort, maman, il dit. Ah, moi aussi. Il dit, maman, je t'embrasse très, très fort. Il dit, maman, je t'embrasse très, très fort. Il vous demande pardon. Il vous demande pardon. Il est en train de me dire, je vous demande pardon. Parce que, il dit, je suis partie à un moment où il ne fallait pas, c'était trop tôt encore. D'accord ? Il me demande pardon parce que, il dit, tu ne méritais pas ça. Personne de vous ne méritait ça. D'accord ? Vous n'étiez pas présent, il dit, que vous n'étiez pas là quand il est décédé. D'accord ? Non. Personne n'était présent. Non. Voilà, personne n'était présent. C'est quelqu'un qui aime la fête, hein ? Vous voyez, il me montre que c'est quelqu'un qui aime la fête. Oui, il aimait beaucoup. Voilà. C'est quelqu'un qui aime les relations, il me dit aussi. Oui. Je pense qu'en privé, on parlera d'autres choses en privé après. Mais, il est en train de me dire, ne me dévoile pas tout ici. Voilà. Il y a des choses qu'il voudrait vous parler après en privé. Il me dit, j'aimais faire la fête, j'étais un peu des fois insouciant aussi. D'accord ? Voilà. C'est vrai. Voilà. Il tient son père, vous savez, par l'épaule, comme ça. Il tient son père par l'épaule. Ça a fait beaucoup de mal à son père, cette situation, à vous tous, bien sûr. Mais, votre mari a été fragilisé par son départ inattendu. Il me montre comme s'il avait fallu espatrier ou je ne sais pas. Est-ce qu'il a fallu le ramener, Frédéric, ou quoi ? Ou il était déjà revenu ? Frédéric était revenu. D'accord. Mais il n'habitait pas avec vous. Il me montre comme s'il habitait plus loin que chez vous. Il me montre... C'est drôle parce que... Je ne comprends pas, là, pourquoi il me montre ça. Il était à l'extérieur ou il était dans une autre ville ? Il est venu habiter à Montpellier, chez Sagnette. D'accord. Ah, pas très loin de chez moi, alors. On est à Montpellier, là. D'accord. Pourquoi il me montre Villeneuve-les-Magolones ? Ah, il adorait aller à Villeneuve-les-Magolones. Voilà. J'ai vécu à Villeneuve-les-Magolones. Il aimait beaucoup Palavas. D'accord. Mais alors, c'est normal. C'est normal qu'il vienne me voir. Parce que c'était l'endroit où j'aimais beaucoup aller. C'était à Palavas. En fait, je vivais à Villeneuve-les-Magolones. D'accord. Et j'ai travaillé à Montpellier. C'est pour ça qu'il me montre cette région-là. Il dit, au moins ici, on vit. On vit beaucoup plus. Et lui, il a besoin de ça, en fait. D'accord ? Oui. D'accord. On en parle après, Frédéric. Si tu veux, je vais le monter. Et qu'est-ce qu'il fait, là, en ce moment ? Il s'amuse. Il dit, maintenant, je suis en vacances avec vous. Toute occasion est bonne pour... Il dit, j'ai ramené papa avec nous aussi. Parce qu'il y a un anniversaire à fêter. Il dit. D'accord. Vous allez avoir 77 ans, c'est ça ? Il me montre 77. Il dit, il faudra mettre 77 bougies. Il rigole. D'accord. Je ne pense pas que vous allez mettre 77. Il m'a dit, c'est facile, tu vas mettre un 7 et un 7. Parce qu'avec le souffle, au moins, elle n'en aura pas assez. Je ne vous entends plus, Christelle. Je ne sais plus, je ne vous entends plus. Je n'ai plus de son. Non, je ne vous entends plus. Rappelez-moi. Il y a un problème de connexion, apparemment. Je ne vous entends plus du tout. Alors, attendez. Composer. On va baisser le son. Oui, ça y est ? Voilà. Il vaut mieux rappeler quand c'est comme ça. Il me montre qu'il va falloir mettre un 7 et un 7, comme les enfants. D'accord. D'ailleurs, on fait un repas. On fait un repas. Bien sûr, il faut le faire. Il faut le faire, le repas. D'accord. Et le gâteau, il dit. Et le gâteau, il fait. Et le gâteau. Et le gâteau. Il dit qu'il sera là pour faire des cocktails. Il s'amuse. D'accord. Il va donner à faire des cocktails. D'accord. Il sera là pour faire des cocktails, il dit. D'accord. D'accord. Pour préparer les cocktails. Sans alcool, il dit, hein, maman ? Oui. Avec tous les fruits, mais sans alcool. Oui. Voilà. D'accord. On va laisser aussi papa parler, aussi, hein. Parce qu'il y a tous les deux qui sont là. Parce qu'il est avec nous. Alors, il est en train de me montrer, il est en train de me montrer que son père sera présent. Oui. D'accord. D'accord. Votre mari est en train de me... Je veux dire, papa, maman, voilà. Votre mari est en train de me dire qu'il vous embrasse très, très fort, lui aussi. Vous lui manquez énormément. Oui. Oui, moi aussi. Vous lui manquez énormément, hein. Et il dit, tu as besoin de t'occuper à chaque fois. Ça y est, ça va un petit peu mieux. Les choses vont un petit peu mieux parce que tu bouges aussi. Il faut que tu bouges, hein. Il faut que tu continues à vivre. Et il dit, votre mari est en train de dire, pas de chéri, hein. C'est moi ton chéri. Non, pas de chéri, non. Il dit, c'est moi ton chéri, hein. Oh, il serait un peu jaloux, hein. D'accord. Alors, on va commencer. On va continuer. Il a été malade, hein. Il me montre qu'il a été malade. D'accord. Il a été malade. Il a été soigné à la maison. Et après, il me montre l'hôpital. Il soigne à la maison. Soigné à l'hôpital. Il revient, vous voyez. Il dit, ça n'allait pas du tout. On a l'impression aussi qu'il s'abandonne aussi à la maladie. Vous voyez ? Il me montre ça. Il n'a pas forcément lutté. Même s'il disait qu'il allait, mais il n'avait pas le moral, il me dit. D'accord ? Il n'était pas bien. Il n'avait pas le moral. Même si vous avez essayé de le remonter, de dire que vous aviez besoin de lui et tout ça. Au fond de lui, il avait envie de retrouver. Il dit, c'est une grosse bêtise. D'accord ? Il avait envie d'aller retrouver son fils. Et il me dit, c'est une grosse bêtise parce que j'avais le temps de le retrouver. Maintenant que je sais de l'autre côté comment ça se passe, j'avais le temps. Il ne s'ennuie pas, il dit. Il ne s'ennuie pas. Il ne s'ennuie pas ? Non, il ne s'ennuie pas. Votre fils, il ne s'ennuie pas. Donc, il pouvait attendre un peu. D'accord, il dit. Oui, oui. Il a été opéré. Il me montre qu'il a été opéré et que ça a mal tourné, en fait. Oui. Oui, ça a mal tourné. Il dit, ça a... Il n'a pas survécu à ça, en fait. Il est en train de me concentrer. Non. Il n'avait pas de force. Il n'avait pas de... Comment dire ? De combat intérieur. Oui. Il aime chanter, votre mari. Fondonner. Chanter ? Oui. Oui. Voilà. Parce que, vous savez ce qu'il est en train de dire ? C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Qui rigole. Il se marre. D'accord ? Mais là, il dit, c'est le père Michel qui a perdu son chat. Oui. C'est Michel, son prénom ? Oui. Voilà. Et voilà, c'est les bêtises. D'accord ? Il aime bien chanter, plaisanter, en fait. C'est surtout ça. Oui. Il a gardé cette humeur, cette... Je veux dire... Cette humeur, je veux dire, enfantine aussi, de l'autre côté. Tel fils, tel père, tel père, tel fils. Est-ce qu'il a retrouvé ses parents ? Oui. Il me dit que oui. Mon mari. Oui, il me dit que oui. D'accord. Il me dit que... Je veux dire, ils ne sont pas seuls tous les deux. D'accord ? Ils sont en communauté. Voilà. Vous avez vendu la maison. Vous avez vendu une maison. Oui. Voilà. Oui. Il dit que c'est bien. D'accord ? Comment ? Il dit que c'est bien. Oui. Il ne faut pas avoir de regrets. D'accord ? Il ne faut pas avoir de regrets. Il est en train de me dire... Françoise, il ne faut pas avoir de regrets. Oui. Il dit, Françoise, il ne faut pas avoir de regrets. Oui. Il dit, il le fallait de toute façon. Oui. Il le fallait de toute façon. Et puis, au moins, comme ça, tu te payes des vacances, il dit. Avec mes filles. Exactement. Il dit, au moins, tu te payes des vacances. Et puis, tu les mérites bien. Il y a des choses qu'il aurait voulu faire avec vous. Vous voyez, à chaque fois, il traîne. On dirait qu'il a ses petites habitudes. Il n'aime pas trop changer ses habitudes. Et vous, vous êtes quelqu'un qui avait envie d'aller extérieur, d'aller faire d'autres choses et tout ça. Oui. D'accord ? Toujours. Et il sourit, il dit, tu fais bien. Il dit, tu fais bien parce que je ne t'aurais pas emmené aussi loin, moi. Je n'aime pas trop prendre la voiture. Et vous voyez, faire de longs trajets, ce n'est pas trop son truc. Non. Voilà. Il me dit, vous avez raison, il dit, de profiter. Oui. Il dit, tu es belle dans ta belle robe fleurie. C'est une nouvelle robe ? C'est une nouvelle robe ? C'est la robe à ma fille. C'est la robe à Christelle. D'accord. Il fait très chaud, là. Oui. Il me dit qu'il ne vous a jamais vu comme ça, décontracté, comme ça. Ah oui. C'est vrai. D'accord. Voilà. Et tu peux même mettre sur tes épaules, ça fera espagnol. Voilà. Voilà. Il aime bien, il plaisante beaucoup, il rit beaucoup, là. Il est heureux. D'accord ? Ils sont heureux de vous retrouver. D'accord ? Ah oui. Il s'embrasse tout le monde. C'est qui, Evan ? Ah, c'est mon petit-fils. C'est le fils de Carole. D'accord. Que vous aviez eu déjà. D'accord. D'accord. Vous voulez poser... Laura aussi. Vous êtes avec Laura ? Oui, Laura est là. D'accord. Il embrasse Laura aussi. Elle est là pour ses études, sans Montpellier ? Non, elle est venue avec nous pour les vacances, là. D'accord. Elle travaille avec les enfants, avec les enfants ? Elle veut faire quelque chose avec les enfants ? Laura est beaucoup avec les chevaux, sans tricot. D'accord. D'accord. Elle est avec son petit-veu, là. D'accord. Mais il y a aussi des enfants, c'est un lieu où il y a beaucoup d'enfants, à ce moment-là ? Où il y a des enfants ? Oui, il y a beaucoup d'enfants. D'accord. Ok. Allez. Il dit, votre mari est en train de me dire, votre papa est en train de me dire, ouf, c'est quoi cette expression ? Non, je ne connais pas ton expression. Ça veut dire, dans le sens, je ne comprends pas ce qu'il m'a dit, il m'a dit un truc, et je n'ai rien compris, l'avarice. Adieu, l'avarice. Oui, c'est ce qu'il est en train de me dire. Oui. Il dit ça, puis il fait comme ça. C'est adieu, l'avarice. Voilà, j'ai entendu varice, mais après, il a fait comme ça. D'accord ? Vous avez des questions à poser, Christelle ? Christelle et François ? Eh bien, on voulait savoir si Frédéric, qu'est-ce qu'il faisait comme métier ? Alors, Frédéric, il est déjà dans une occupation. Par rapport à votre papa, non, votre papa encore prend du temps et tout ça, mais Frédéric, il contribue à la société de l'autre côté, il me dit. D'accord ? D'accord. Disons que, je dirais plus qu'il est comme un animateur, quelqu'un qui oriente les gens. Je veux dire, voilà, il est dans le côté sociable, en fait, avec les autres. D'accord ? Plutôt accompagnateur. Vous savez, d'accord, Frédéric est en train de me dire que lui, il aurait aimé, je veux dire, voyager constamment, aller visiter d'autres pays, et il me montre l'Australie, le Canada, ces grands lieux. D'accord ? Voilà. D'accord. Il est en train de me dire qu'il est parti très jeune, trop tôt, il dit trop tôt. Il regrette. J'ai l'impression qu'il a fait un geste irréprochable. Vous voyez, un geste qu'il ne devait pas faire. Voilà. Et il ne veut pas qu'on parle là tout de suite comme ça, mais on en parle après. D'accord. Alors, ce qu'il est en train de me montrer tous les deux, c'est... Alors, Frédéric est en train de me montrer... Vous mettez vos pieds dans le sable, Françoise, pour chercher la fraîcheur du sable. Frédéric est en train de me montrer. Frédéric est en train de me montrer. Je te montre les trois, mais c'est un peu fraîcheur. Oui. Mettez les pieds dans le sable. Cherchez un mec de l'eau pour mettre les pieds dans le fraî. Oui. Ça le fait beaucoup rire, votre fils. Ah bon ? Il est très joueur. Il me montre qu'il... Actuellement, actuellement, je ne sais pas si vous allez encore rester une semaine. D'accord ? Vous avez quoi, passé dix jours à peu près ? Non, on repart demain. Vous repartez demain ? Oui. D'accord. Vous allez fêter donc votre anniversaire, il dit, dans le Nord. Ah bah, à Paris. Dans le Nord, il dit. Dans le Nord. Ah oui, pour lui, c'est le Nord. Ah oui. Il dit dans le Nord. On est avec son neveu et sa nièce. D'accord, il dit dans le Nord. Mais de toute façon, ils seront là. Ils sont en train de me dire qu'ils seront là, tous les deux. D'accord ? Oui. Par rapport à votre mari, il me montre qu'il prend son temps. Il a été malade. C'est encore trop tôt. Il prend son temps. D'accord ? Et Frédéric, tu es en train de me dire, je vais l'emmener dans les manèges. Je ne pense pas que ce soit son truc. Je ne pense pas que ce soit son truc. Frédéric, ne passe pas. Mais Frédéric, je ne sais pas, il me montre qu'il est dans les manèges. Vous voyez ? Il aime tout ce qui est hauteur et vertige. Vous voyez ? Oui, il adorait ça. Mais il est bien accroché. Oui. Ça lui donne les sensations. Pour votre mari, ça ne sera pas du tout ça. Ce n'est pas son truc, d'accord ? Non. Mais là-haut, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas le vertige. Il dit que tu as bien crémé, maman, avec la crème. Oui. Les protections avec le parasol. Oui. Sous le parasol. D'accord ? Vous allez vous mouiller les pieds, un peu les bras. Hop, on revient sous le parasol. Oui. Voilà. Elle n'est pas forcément agréable, l'eau, il me dit. Elle est un peu trop chaude. Oui, elle est chaude, oui. Elle n'est pas trop chaude. Elle n'est pas agréable, il dit. D'accord. Alors, je vais couper là et puis je reviens vers vous en privé. D'accord ? D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada